Nulle part où vous pouvez aller n'est plus paisible, plus libre d'interruption, que votre propre âme. Retirez-vous pour consulter votre propre âme, puis revenez faire face à ce qui vous attend. Marc Aurel fut un empereur romain de 161 à 180 après JC et est considéré comme le dernier des cinq bons empereurs. À son époque, il a écrit une série d'écrits autobiographiques connus sous le nom de « Méditation », dans lesquelles il prenait constamment la recherche de la tranquillité dans la vie. Alors que ses méditations soulignaient souvent l'importance de se réveiller tôt et de profiter de la journée, il soulignait également l'importance de prendre le temps de se retirer intérieurement et de retrouver le calme. Grâce à ses records, nous avons une bonne idée de ce qu'aurait été sa routine nocturne. Dans cette vidéo, nous allons explorer cette chose différente et comment nous pouvons suivre ou adapter cette routine à nos vies modernes. Commençons. La seule chose que je vous demande, c'est de ne sauter cette vidéo sous aucun prétexte. Si vous êtes ici, considérez-vous différent de la plupart, considérez-vous comme une exception. Maintenant, agissez comme tel et ne sautez aucun chapitre. 1. Éliminez les stimuli externes Marc Aurel dit « Vous avez le pouvoir de vous replier sur vous-même quand vous le souhaitez ». On sait que Marc Aurel utilisait ses nuits pour se déconnecter. S'il est particulièrement connu pour sa philosophie qui nous conseille de vivre chaque jour comme si c'était le dernier, il croyait également qu'il fallait prendre le temps de se retirer dans son propre esprit afin de se renouveler. Il a fait cela dans le but de se libérer du stress ou des sentiments négatifs en se déconnectant des stimuli externes et en recherchant la valeur de l'introspection. Les stimuli externes sont des changements extérieurs au corps ou des connaissances qui nous sont transmises par l'essence. De nos jours, nous sommes confrontés à des stimuli externes constants, notamment lors de nos interactions avec les personnes et la technologie, afin de répondre aux exigences superflues de notre société moderne. Nous nous sommes surchargés et nos journées sont devenues pleines de tâches, de rendez-vous, de réunions, de moyens et de délais. Nous avons perdu notre liberté et notre tranquillité d'esprit, et même si nous nous efforçons de créer un équilibre entre travail et vie privée, il est inévitable que nous rentrions chez nous épuisés, dépassés et stressés. Notre routine nocturne consiste généralement à consulter les réseaux sociaux, à regarder la télévision ou à essayer de répondre à ces emails de dernière minute. Nous devons réduire ces stimuli et purifier notre esprit. Par conséquent, votre routine du soir devrait être un temps que vous vous consacrez. Cela signifie probablement éliminer bon nombre des activités nocturnes auxquelles vous êtes habitués et les remplacer par de nouvelles qui vous aideront vraiment à vous déconnecter et à vous concentrer sur vous-même. Cela signifie mettre votre technologie en veille au moins une demi-heure avant de vous coucher et rechercher la tranquillité d'esprit. Cela peut être aussi simple qu'une méditation guidée de 5 minutes, comme un scan corporel ou un exercice de respiration. Les méditations de pleine conscience aident à calmer un esprit hyperactif et à vous connecter à votre corps physique. Ce type de méditation peut être une retraite intérieure et l'impact de son intégration dans votre routine nocturne peut être incroyablement positif. La méditation est connue pour réduire l'anxiété, améliorer l'humeur et améliorer considérablement le sommeil. Votre routine du coucher devrait être une pause dans le monde trépidant et une retraite dans votre être paisible. Numéro 2. Pratiquer des exercices physiques Marc Aurel nous dit, c'est une honte pour un homme de vieillir sans voir la beauté et la force dont son corps est capable. Même si Marc Aurel a vécu il y a près de 2000 ans, il comprenait l'importance de l'exercice physique. Il croyait qu'un esprit sain ne pouvait exister sans un corps sain. Les anciens croyaient que même une simple routine d'exercice pouvait nous enseigner des compétences de vie vertueuse telles que la persévérance, le développement personnel, la discipline, surmonter les défis et renforcer la confiance en soi. Ils ont compris qu'il était plus important de faire de l'exercice pour acquérir ses compétences élevées que d'obtenir l'approbation extérieure. Malgré ce que les médias voulaient nous faire croire, les anciens savaient à l'époque qu'essayer d'avoir un corps parfait juste pour se montrer mène rarement au vrai bonheur. Nous évitons souvent notre séance d'exercice avec des excuses telles que, je suis trop fatigué, j'ai un gros rendez-vous demain et je ne veux pas avoir mal, je suis tellement stressé au travail que je n'arrive même pas à y penser. Exercice Même si beaucoup d'entre nous hésitent à faire de l'exercice pour diverses raisons, celui-ci présente d'incroyables bienfaits pour la santé physique et mentale, et nous ne devrions pas l'ignorer complètement dans le cadre de notre routine. Endorphine Toute forme d'exercice, qu'il s'agisse de faire du sport ou d'aller à la salle de sport, est bénéfique car elle libère un flot de substances chimiques cérébrales de bien-être. Connu sous le nom d'endorphines, qui réduisent les niveaux de stress et améliorent l'humeur. Si vous vous entraînez le soir, cela peut même vous aider à vous endormir plus rapidement, vous laissant rafraîchi et prêt à affronter la journée à venir. Vous pouvez également intégrer l'idée d'une promenade rapide en soirée pour vider votre esprit et, pendant que vous marchez, profiter de l'air et des environs. Laissez votre esprit passer des pensées du jour à l'observation du ciel nocturne que vous traversez. Profiter de la beauté de la nature qui vous entoure vous aidera à vider votre esprit d'une journée bien remplie et à vous préparer à une bonne nuit de sommeil. 3. Revoyez votre journée, selon Marc Aurel Rien n'a un tel pouvoir d'expansion mentale que la capacité d'enquêter systématiquement et véritablement sur tout ce qui se passe dans votre observation de la vie. Les historiens pensaient que les deux meilleurs moments pour réfléchir étaient le matin et le soir. Préparez-vous pour la journée à venir en notant vos pensées dans un journal le matin et en passant en revue la journée écoulée. Marc Aurel a écrit ses méditations avec l'intention de revoir sa propre vie quotidienne et ses pensées pour parvenir à une clarté personnelle. Il gardait un œil constant sur ses actions et ses choix quotidiens. Les historiens ont souligné l'importance d'être conscient de ses propres actions et de prendre le temps, à la fin de chaque journée, de revoir ce qui s'est passé afin d'en devenir plus conscient. En général, les historiens appellent ce type d'attention une attention qui vise à apporter une conscience de soi à vos actions et à vérifier qu'elles sont alignées avec votre moi supérieur. Certains historiens ont comparé ce type de réflexion quotidienne à la présentation d'une affaire devant un tribunal, vous regardez en arrière et jugez votre journée en autocritique vos actions et vos choix quotidiens, puis en les réexaminant systématiquement. Il ne s'agit pas d'une pratique de jugement, mais plutôt d'un examen compatissant qui vous guidera pour prendre de meilleures décisions à l'avenir. Vous pouvez intégrer ce type de bilan quotidien à votre routine nocturne, en réservant du temps avant de vous coucher pour revenir sur la journée qui vient de s'écouler. Passez en revue chaque moment de la journée, depuis le moment où vous vous êtes réveillé jusqu'au moment où vous l'êtes maintenant. Méditez sur les différents choix et actions que vous avez fait, ce que vous avez bien fait aujourd'hui, quelles émotions vous avez vécues, quelles parties de votre journée vous ont causé de l'inconfort, comment vous pouvez apprendre de ce qui s'est passé aujourd'hui, ce que vous n'avez pas fait aujourd'hui et que vous aimeriez avoir fait. Les réflexions quotidiennes jouent un rôle fondamental dans la philosophie historique. Ils nous aident à préparer le lendemain en écrivant ce que nous aurions aimé faire aujourd'hui. Ils sont également essentiels pour évaluer si nos actions quotidiennes sont en adéquation avec la personne que nous souhaitons réellement être. Par exemple, en passant en revue votre journée, vous pourriez vous souvenir d'un événement, comme une interaction désagréable que vous avez vue en raison d'un malentendu. Vous serez en mesure d'identifier comment cette interaction vous a affecté, combien de temps vous avez passé à réfléchir à la rencontre et comment elle a affecté votre humeur du matin. Vous pouvez réfléchir à la façon dont vous auriez aimé gérer la situation différemment ou à la façon dont cette interaction s'est avérée insignifiante dans le contexte général de votre journée. En prenant conscience de cet événement, la prochaine fois que vous serez confronté à une situation similaire, vous pourrez l'aborder avec plus d'attention. Prendre le temps le soir de revoir ses progrès quotidiens est une étape importante pour mener une vie historique. Avant d'arriver au numéro 4, je tiens à remercier tout le monde de s'être joint à nous. Rechercher la connaissance et abandonner l'ignorance est la meilleure chose qu'un être humain puisse faire, et vous l'avez fait. Vérifiez votre abonnement à la chaîne et, si vous le pouvez, aimez la vidéo. Numéro 4. Contemplez votre sage intérieur. Selon les mots de Marc Aurel, la maîtrise de la lecture et de l'écriture nécessite un maître, encore plus la vie. Un sage est quelqu'un qui est considéré comme compétent dans un domaine particulier et qui est vénéré pour sa sagesse, son jugement et son expertise. Pour beaucoup de gens, ce sage est un modèle. Les historiens ont pris le temps de réfléchir à leur sage et à savoir si leurs propres actions étaient conformes à celles du sage. Marc Aurel considérait son sage comme Zénon, le fondateur de la philosophie historique, et on lui demandait souvent. La contemplation sage devrait essentiellement être un moment du soir où vous réfléchissez à votre journée ou à la personne que vous êtes, et vous demandez ce que ferait votre modèle. Votre modèle pourrait être quelqu'un que vous connaissez ou simplement le concept d'une personne idéale. Il est important d'avoir une définition claire de cette personne afin que vous puissiez réfléchir si vos actions sont conformes à votre modèle. Dans le cadre de votre routine nocturne, prenez quelques minutes pour vous rappeler votre modèle et demandez-vous, avez-vous agi comme le ferait votre modèle ? De quelle manière pouvez-vous améliorer demain pour que votre vie soit plus en accord avec votre modèle ? Quelles caractéristiques de votre modèle avez-vous identifié chez vous aujourd'hui ? Incorporez quelques minutes à votre routine nocturne pour réfléchir aux situations que vous avez vécues aujourd'hui et déterminez si vous avez réagi comme vous pensez que votre modèle aurait fait peu accroître votre conscience de vos choix pour demain et faire de vous une meilleure personne, le genre de personne que vous aimez profondément. Admirez. Numéro 5. Adoptez une perspective supérieure. Selon les mots de Marc Aurel, pensez à la substance dans sa totalité, dont vous possédez la plus petite partie, et autant dans sa totalité, dont une période brève et momentanée vous a été impartie, et aux œuvres du destin, et combien votre pari est très petit. Marc Aurel nous conseille de contempler la vie du point de vue du cosmos, ou d'avoir une vue d'en haut. Une vue à vol d'oiseau signifie adopter une perspective élargie de votre vie et vous regardez vous-même et votre journée comme si vous observiez du point de vue d'une troisième personne, pour éliminer les émotions et les anxiétés personnelles. On sait que, dans ces nuits, Aurelio réfléchissait sur sa vie du point de vue du cosmos, pour dépasser sa perspective personnelle limitée. Dans le monde d'aujourd'hui, il y a trop de distractions. Chaque fois que nous quittons la maison, nous sommes bombardés de publicités, d'actualités, d'opinions et de distractions. Lorsque nous ne sommes pas au travail ou en famille, nous sommes sur notre téléphone portable, écoutons la radio, regardons la télévision ou utilisons l'ordinateur. Tout cela provoque une dépression mentale. Il est difficile de trouver un espace pour réfléchir et respirer. Les applications, les jeux, les vidéos et les émissions de télévision, ainsi que le fait que notre attention soit souvent concentrée sur autre chose, entravent notre capacité à gérer nos problèmes, nos anxiétés, notre stress et nos engagements. Pour y parvenir, l'exercice historique consistant à adopter une perspective plus élevée peut être utilisée pour alléger le fardeau de nos problèmes en déplaçant notre perspective à un niveau supérieur à nous-mêmes. Vous pouvez commencer par prendre un moment de calme le soir pour observer votre environnement immédiat, votre corps, votre maison et les personnes avec qui vous vivez. Commencez à réfléchir à ce qu'ils ressentent, à la façon dont vous vous comportez avec eux. Quels problèmes, espoirs et craintes pourraient-ils avoir ? Ensuite, élargissez votre vision pour voir votre propre ville et comment tous les gens qui vivent autour de vous ont une vie unique dont vous ne connaissez rien. Ils ont des espoirs, des rêves et des peurs. Continuez à élargir votre perspective pour voir votre pays, puis englobant encore plus la perspective de la planète entière, en considérant tous les habitants de la Terre. Toutes nos vies, réparties à travers les pays, les classes sociales, les races et les cultures, pensent aux défis que rencontrent certaines des personnes les plus défavorisées. Continuez à vous développer dans le système solaire, l'univers et l'intégralité de l'existence. Lorsque nous nous observons d'en haut, nous nous percevons non pas comme des individus déconnectés de notre environnement, mais comme faisant partie d'un tout plus vaste, participant à tout ce qui nous entoure. Se regarder de l'extérieur nous aide à nous voir nous-mêmes et à voir nos préoccupations plus objectivement. Lorsque nous nous éloignons des soucis, des angoisses et des problèmes auxquels nous sommes confrontés, nous pouvons les voir plus clairement, avec moins d'émotions, et avons plus de chances de comprendre leurs causes et leurs solutions. Il devient plus facile de voir les choses dans leur contexte. Si vous vous sentez déprimé parce que quelqu'un vous a insulté, essayez cet exercice. Il est beaucoup plus facile de surmonter les obstacles émotionnels que nous rencontrons lorsque nous mettons les choses en perspective. Les disputes et les petits désaccords, en comparaison, beaucoup de nos problèmes peuvent se dissoudre lorsque nous les comparons aux problèmes des autres ou à l'immensité de l'espace. Numéro 6. Passez du temps en famille Marco Aurelio nous dit, ceux qui vivent le plus longtemps et ceux qui mourront bientôt perdent la même chose, le présent. C'est tout ce à quoi ils peuvent renoncer, parce que c'est tout ce que vous avez, et ce que vous n'avez pas, vous ne pouvez pas le faire perdre. Pour Marco Aurelio, en fin de compte, il était temps de retrouver les siens. Il aimait visiblement beaucoup ses enfants et sa femme. Même s'il était important, célèbre et extrêmement occupé, il ne les a pas ignorés. La nuit, il mettait ses enfants au lit et les embrassait, se disant silencieusement, « Ne vous précipitez pas, c'est peut-être la dernière fois que vous faites ça. » Il n'est pas garanti que vous passerez la nuit tous les deux. Il a utilisé et chéri cette chose devant lui, qui était vraiment la chose la plus importante de sa vie, puis il lui a souhaité bonne nuit. Il a fait cela encore et encore aussi longtemps qu'il avait la chance de vivre. Les historiens ont utilisé la contemplation de la mort comme pratique pour se rappeler l'impermanence de la vie. Une infirmière bien connue en Australie, qui s'occupait de patients en phase terminale, a déclaré que l'un des regrets les plus courants d'une personne mourante est d'avoir souhaité passer plus de temps avec sa famille. Vos patients boitent souvent il affirmait avoir perdu la jeunesse de leurs enfants et la compagnie de leurs partenaires à cause des exigences de la vie moderne. Les familles passent un peu plus d'une demi-heure de temps de qualité ensemble au cours de la semaine, et même lorsque les familles se réunissent, de nombreux parents disent que le temps est passé tranquillement devant la télévision parce qu'ils sont occupés à lire, à jouer à l'ordinateur ou tout simplement trop fatigués pour parler. Comme pour les événements historiques, si nous contemplons régulièrement notre mort et nous rappelons qu'il y aura un jour où nous ou nos enfants ne nous réveillerons pas pour profiter de la beauté de la vie, nous commencerons à faire quelques changements pour passer plus de temps en famille. Et nous le disons souvent à nos enfants ou à notre famille. Utiliser le temps en famille est un facteur essentiel qui contribue à créer des liens, de l'amour, des connexions et des relations solides entre les membres de la famille. Passer du temps de qualité en famille aide à relever les défis, inculque un sentiment de sécurité, inculque les valeurs familiales et donne confiance aux enfants. Numéro 7. Préparez-vous pour les matins. Marc Aurel dit, dans vos actions, ne tergiversez pas, Marc Aurel a fortement insisté sur l'importance de se lever tôt chaque matin. Il a fait cela pour créer une routine matinale qui tire le meilleur parti de chaque instant de la vie. Par conséquent, le sommeil était censé être une expérience réparatrice et non un moment de paresse. Une routine matinale était essentielle pour Aurelio, mais une partie de cette routine matinale commençait avant même le matin alors qu'il préparait la veille le lendemain. Les historiques préparaient la journée en réservant du temps le matin pour répéter leur journée. Ils l'ont fait en réfléchissant à ce qu'ils voulaient accomplir ce jour-là, en se préparant aux différents résultats possibles et en réfléchissant sur eux-mêmes. Ce type de réflexion a été fait par de nombreux historiens le matin et aussi le soir. Pour commencer, vous pouvez vous préparer la veille pour faciliter le réveil. Cela peut signifier choisir vos vêtements pour le lendemain, préparer votre sac pour le travail ou avoir une routine matinale claire que vous suivez comme une liste de contrôle des actions à entreprendre, mais sans avoir à utiliser votre cerveau pour réfléchir à ce que vous devez faire ensuite. Décider, comme cela avait déjà été décidé la veille. Rappelez-vous ceci. Plus vous prenez de décisions au cours de la journée, moins elles seront efficaces. Gardez la tête ouverte pour prendre de petites décisions, comme quoi porter le matin. Cela signifie également se coucher à une heure raisonnable afin de dormir 6 à 8 heures. Non seulement cela est bénéfique pour votre santé, mais cela rendra le réveil plus agréable. Préparer la journée à venir pendant votre routine du soir vous aidera non seulement dans votre routine matinale, mais cela peut également réduire l'anxiété liée aux tâches qui vous attendent à votre réveil. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de consulter notre playlist Stoïcisme et d'autres vidéos qui vous aideront à trouver le succès et le bonheur en utilisant la sagesse philosophique ancienne. N'oubliez pas de vous abonner. C'était ma contribution. Merci beaucoup.